Bonjour, aujourd'hui je suis venue présenter le rapport du protecteur du citoyen concernant l'accès à l'école pour les enfants à statut précaire d'immigration. Le protecteur du citoyen a été interpellé par différents groupes intervallant auprès des parents de ces enfants-là et la protectrice a trouvé la situation assez préoccupante puisque des enfants qui résident au Québec n'ont pas accès alors que c'est nettement prévu dans la loi sur l'instruction publique et également dans la convention relative aux droits de l'enfant qui est un traité international auquel le Québec s'est déclaré lié. Donc il y avait matière à intervention. Ce qu'on a fait, ce qu'on a constaté c'est que ce sont le cumul, les exigences légales et administratives qui font en sorte que ces enfants-là peuvent parfois être exclues. Donc le protecteur du citoyen a fait diverses recommandations. Le ministère, tout d'abord ce que je dois dire, c'est que le ministère a mis en place des adaptations administratives en 2013, ce qui était très bien. Donc il démontrait sa volonté de faire quelque chose et de régler la situation. Mais le protecteur a estimé que le ministère devait aller plus loin et qu'il devait revoir justement la réglementation pour s'assurer que la notion de résident qui est celle qui pose problème soit plus inclusive et qu'elle permette à tous les enfants sur le territoire d'aller à l'école. Autre chose, le protecteur a aussi insisté sur l'importance d'informer les parents et les intervenants des diverses exemptions et dans le fond des diverses règles qui leur sont applicables pour que leurs enfants puissent aller à l'école. Donc avoir une meilleure diffusion et s'assurer que tous les parents en soient réellement informés. Donc le ministère a répondu à l'ensemble de nos recommandations, les a acceptées, nous a proposé des moyens et le protecteur du citoyen assure le suivi de ces recommandations comme il le fait pour l'ensemble de ces rapports. Et le résultat de ce suivi-là sera publié dans notre rapport annuel qui sort habituellement à l'automne. Voilà.